Bonsoir et bienvenue dans le Club des Sociétaires. Bonsoir Julien Plantier. Bonsoir Abdel Samari. Merci beaucoup d'être resté avec nous depuis hier dans cette émission. Alors ce soir on a changé de décor puisqu'on accueille avec nous trois sociétaires qui vont débattre avec vous dans quelques instants. On va les présenter tout de suite, on va démarrer avec Hugo Carlos. Bonsoir Hugo. Bonsoir Abdel. Comment ça va Hugo ? Très bien. C'est un moment où on ne s'était pas vu. Eh oui. Vous n'avez pas changé, toujours militant au Parti Communiste Français. Oui, ça reste comme ça. Et tout va bien. Tout va bien, un plaisir de pouvoir débattre ce soir à nouveau. Eh bien écoutez, nous on est ravis que vous soyez avec nous. Corentin Carpentier est avec nous également. Bonsoir Corentin. Bonsoir Abdel, ravi de te retrouver, de retrouver toute l'équipe. Toujours les gens de Nîmes ? Toujours les enfants de Nîmes. Les enfants de Nîmes. Les gens de Nîmes. Ça reviendra peut-être. Tu en as fait une indiscrétion d'ailleurs. Bon, tout va bien en tout cas. Tout va bien, tout va très bien. La rentrée se passe bien. La rentrée se passe bien. La feria s'est bien passée. On a l'été indien qui s'est installé, en espérant le plus longtemps possible. La feria s'est bien passée. Bien passée, un peu fraîche les derniers jours. Eh oui. Très belle feria. Très belle feria. Et puis avec nous Nicolas Pellegrini, qui représente la France Insoumise. C'est ça. Toujours ? Et toujours. Pas de changement pendant l'été ? Non, surtout pas, au contraire. Bon Nicolas, vous allez bien ? Ça va très bien et vous ? On est ravis effectivement de vous avoir également avec nous. Alors ce soir, je le disais, on va débattre de l'immobilier à Nîmes. Et on va se poser la question, est-ce que la ville de Nîmes prend suffisamment en compte l'urgence environnementale ? Je vais donner la parole tout de suite à Coralie, puisque c'est Coralie qui va nous planter le décor. Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel et bonsoir à tous. Alors oui, l'immobilier est en plein boom depuis la crise sanitaire. Les demandes, vous le savez, ont explosé. Et la ville signe bon nombre de permis de construire. Premier constat, vous l'avez certainement aussi remarqué, ce sont les prix à la hausse. Dans les nouvelles résidences de la Tourmagne ou du Piège-du-Teil, le mètre carré aussi, tenez-vous bien, entre 4000 et 5000 euros, contre une moyenne d'environ 2400 euros sur la commune. Alors est-ce que cette situation, elle favorise la qualité des logements et la prise en compte environnementale ? C'est le sujet du débat. On rappelle bien sûr qu'aujourd'hui, Nîmes est frappée de plein fouet par le réchauffement climatique et les factures énergétiques pour se chauffer ou se rafraîchir, elles aussi sont en plein boom. Merci beaucoup Coralie. On va démarrer tout de suite avec Hugo Carlos sur la question effectivement de l'immobilier à Nîmes. On le voit, il y a de plus en plus de projets immobiliers et de logements, de bâtiments qui se construisent. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un risque pour la ville de Nîmes d'urbaniser autant la ville ? D'abord, c'est un débat important, intéressant à l'issue de cet été qui a été marqué par une hausse des températures et qui montre bien que le sud va être confronté à ça dans les prochaines années. Dans les constructions nouvelles, il y a des choses intéressantes qui sont menées parce que les normes aussi ont évolué, les normes légales et c'est tant mieux. Mais ça ne suffit pas. Sur la ville de Nîmes, on a des interrogations quant au développement immobilier actuel. Par exemple, on a besoin d'air de fraîcheur, d'espace de fraîcheur. C'est très important pour lutter contre le réchauffement climatique. Et souvent, dans ces constructions nouvelles, on se rend compte que dans les espaces privés, les arbres, les espaces naturels sont démolis au profit de construction. Et donc ça, ça nous interroge car au contraire, on aurait besoin à travers le PLU de les préserver et les favoriser partout dans la ville, dans des centres-villes qui sont souvent marqués dans le sud de la France, dans des espaces très minéraux. Et après, il y a aussi des leviers sur lesquels on pourrait agir en parallèle du développement immobilier qui sont les permis de végétaliser, qui sont beaucoup laissés aujourd'hui à la main de quelques comités de quartier mais qu'on pourrait susciter un petit peu plus et qu'on pourrait développer pour lutter vraiment contre cette crise climatique. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas pris en compte et que ce n'est pas mené à sa juste valeur. Alors, Julien Plantier, premier adjoint à la ville de Nîmes, est-ce que ce n'est pas pris en compte ou est-ce que c'est parce que vous ne communiquez pas assez sur les compensations environnementales que vous mettez en œuvre ? Écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, le constat, je pense qu'on le partage tous, on se rend compte que Nîmes est devenu attractif d'un point de vue de l'immobilier et de l'urbanisme. C'est une opportunité parce que derrière ces vecteurs d'attractivité économique, de développement économique et de création d'emplois, ça montre aussi que cette ville est attrayante et qu'elle, au sortir du Covid, qu'elle est perçue comme étant une ville positive dans laquelle il fait bon vivre et c'est un peu notre ADN, notre côté ville à taille humaine mais qu'il faut préserver. Et là-dessus, je pense que là aussi, on sera d'accord de dire que la ville doit se développer mais qu'elle doit se développer de manière raisonnée. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, il y a un certain nombre de normes qui ont évolué et je pense qu'elles vont dans le bon sens, notamment des normes environnementales par rapport aux constructions, notamment la RE-2020, je ne rentre pas dans des termes barbares, mais d'un point de vue architectural qui valorisent et qui surtout réfléchissent d'un point de vue de l'énergie positive sur la constructibilité. Il y a aussi des labellisations, notamment les bâtiments durables d'Occitanie, les BDO, qui sont mises en place à l'échelle de la région Occitanie, sur laquelle nous, bien évidemment, nous avons un regard là-dessus. Aujourd'hui, vous parliez de la notion des végétaux, il faut quand même rappeler que Nîmes est une ville bien dotée d'un point de vue du nombre d'arbres. Lorsqu'on regarde d'un point de vue statistique à l'échelle des autres villes de notre strat, notre ville présente un nombre d'arbres largement supérieur par rapport aux autres villes et surtout, on a des poumons verts. Je pense au Jardin à Fontaine, au Bois des Espèces, au Clos-Gaillard, demain, le parc urbain Jacques Chirac. Après, sur la question des projets privés, bien sûr qu'aujourd'hui, ceci est envisageable. Aujourd'hui, le PLU, le plan local d'urbanisme, oblige à ce que, lorsqu'il y a une démolition d'une maison, il puisse y avoir la reconstruction sur cette parcelle-là avec la prise en compte des végétaux. Il est difficile pour nous de mettre en place des outils qui viendraient complètement geler la constructibilité de ces parcelles-là. Par contre, aujourd'hui, il y a une protection qui est faite sur les arbres de haute tige notamment, qui doivent être conservées ou qui doivent être remplacées. Et là-dessus, on est de plus en plus exigeants et de plus en plus rigoureux. Et je pense que là aussi, c'est un des atouts de notre pression foncière. Ça a des caractères néfastes, on l'a dit, par rapport au prix du logement, par rapport au prix du mètre carré. Mais par contre, ça nous permet d'être encore plus exigeants vis-à-vis de ces opérateurs pour leur dire, OK, vous êtes en capacité de présenter un projet sur l'île, mais par contre, ce projet doit être de qualité. Deux questions rapides quand même là-dessus. Et je donne la parole bien évidemment aux sociétaires. Mais on entend quand même, ici ou là, des habitants qui s'inquiètent. S'inquiètent parce qu'on pousse la garrigue, s'inquiètent aussi liés au risque d'inondation sur le territoire de Nîmes. Et quelquefois, même nous, on est sollicité à la rédaction sur des aberrations de projets qui sont confiés à des opérateurs privés sur des espaces qui sont à risque. Des aberrations, je ne suis pas certain du terme. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'hormis l'enjeu climatique, notamment l'aspect de chaleur sur les périodes estivales, mais pas que, il y a aussi un aspect par rapport aux inondations et un PPRI, un plan de prévention des risques d'inondation, qui est extrêmement contraint dans la capacité d'urbaniser sur la ville. Donc, il y a toute une partie de notre territoire qui déjà n'est pas urbanisable par rapport aux PPRI. Et juste un point par rapport aux zones de Garrigue, Il y a tout le nord des Garrigues, qui a été gelé d'un point de vue de la constructivité, en dernière révision du PLU, qui, là, du coup, protège l'ensemble des constructions sur ce secteur-là. Nicolas Pellegrini, est-ce que vous êtes convaincu par les explications de Julien Plantier ? Alors, il y a plusieurs points, évidemment, sur lesquels il faut revenir. Hugo a très bien dit certaines choses. Il faut promouvoir la végétalisation urbaine lorsque c'est possible. Effectivement, Nîmes est doté de certains poumons. Néanmoins, je remarque que dans les nouveaux projets immobiliers, il y a un gros déficit de végétalisation. Et parfois, il y a même une destruction d'arbres. On parlera peut-être du contournement ouest de la ville, ou alors de destruction pour construire des parkings. L'artificialisation, en général, pose un problème d'un point de vue éthique, parce qu'au-delà de concentrer la chaleur sur une ville qui est déjà très chaude, effectivement, vous avez dit tout à l'heure que par rapport aux autres villes du même Acabie, Nîmes était doté quand même d'espaces verts assez conséquents. Néanmoins, Nîmes est une ville du sud, et la chaleur, on l'a bien ressenti quand même cet été. Le problème de l'absence d'arbres sur certains points, vous comparez une rue comme Gambetta ou Feuchère, la chaleur l'été n'est absolument pas la même. Et on remarque d'un point de vue écologique que plus il y a d'arbres, moins il y a de pollution, parce que ça sert aussi de filtre à CO2, tout comme ça peut permettre d'ombrager certaines zones et de réduire les températures. Après, sur le plan strictement immobilier, l'artificialisation des sols en général pose un problème éthique majeur, parce qu'à la fin, on va avoir de plus en plus de sols durs, et donc un risque accru aussi d'inondations. Et ça pose quand même problème pour les riverains. Julien, Clanché. Oui, par rapport à ce qui est dit, aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, lorsqu'un projet immobilier est présenté avec la création de collectifs, ne pensez pas qu'il n'y a pas une part belle qui est laissée aux espaces communs, et notamment à la place de la végétalisation par rapport à cela. Aujourd'hui, il n'y a pas de tartinage sur une parcelle. C'est-à-dire qu'un bon opérateur qui arrive, qui défonce l'ensemble des maisons, et qui va installer un énorme immeuble de 8 ou 9 étages, aujourd'hui, c'est extrêmement restrictif par rapport à cela. Il y a notamment aussi des lois, et là-dessus, il y a la loi climat-résilience, il y a bientôt la zéro artificialisation et la neutralité carbone qui va s'imposer à nous, donc ça va se faire de fait. Mais vous savez, il faut aussi envisager la ville comme la ville sur elle-même, la reconstruction de la ville sur elle-même. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de zones sur lesquelles on a des habitations qui ne sont plus adaptées, qui sont trouvées juste et tout, et donc il faut trouver quand même malgré tout des projets qui sont en capacité de proposer un nouveau mode d'habitation. Et là-dessus, là où c'est important aussi, c'est qu'on travaille sur la qualité des logements. C'est bien beau de dire qu'il va y avoir 40-50 logements qui vont être créés, mais si ces logements sont des petits appartements pas ouverts, pas traversants, pas bi-orientés, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique. Il faut savoir une chose, c'est que nous, depuis maintenant plus de deux ans, on travaille sur une charte des constructeurs. On va imposer un certain nombre de principes pour mieux construire et pour bien construire. Aujourd'hui, on voit bien que lorsqu'un opérateur vient nous dire sur 40 logements qu'on va créer, on va faire 39 P2, c'est quelque chose qui est impossible parce qu'on sait très bien que ces petites surfaces, ce n'est pas forcément des foyers familiaux qui vont s'installer, il y aura un turnover qui va s'installer et donc on limite à 35% de petites surfaces sur ces opérations-là. – Corentin, est-ce que, à travers ce qu'elle nous explique, Julien et puis vos collègues sociétaires, est-ce que vous êtes davantage inquiet par cette profusion de projets ou au contraire, vous considérez, comme Julien Planchet, que ça prouve la dynamique de la ville de Nîmes ? – Alors, c'est compliqué de passer après tout le monde parce qu'en fait, les arguments ont été quand même un peu tous balayés. Le côté végétalisation, qui est extrêmement important. Moi, je suis actuellement en recherche d'un logement, donc je vois sur les nouveaux programmes de construction qu'il y a quand même une notion de végétalisation assez importante. On voit quand même que maintenant, il y a des parcs intégrés dans les résidences, etc. Donc, il y a quand même, on sent qu'il y a cette notion importante là-dessus. Il y a effectivement la difficulté de ne pas aller trop loin, même si Nîmes est attractive dans la construction de nouveaux logements parce que l'artificialisation des sols est un vrai enjeu. On est dans une période de réchauffement climatique et donc, notamment, où les épisodes Cévenol, les épisodes méditerranéens, les épisodes météo exceptionnels sont de plus en plus nombreux. Et on voit que quand il tombe en l'espace d'une heure la quantité d'eau qui n'est pas tombée pendant six mois, il y a une difficulté si à un moment donné, on continue de toujours enlever des zones naturelles pour y construire des logements, d'aggraver ces phénomènes-là avec des phénomènes de ruissellement. – On n'était pas inondé à Nîmes. – Exactement, des phénomènes de ruissellement qui sont extrêmement dangereux. – Et systématiquement inondés. Là-dessus, Nîmes, je pense, est quand même sur la prévention de la lutte contre les inondations et quand même une ville un peu pionnière. Quand on voit les programmes 4 euros depuis des années, les travaux qui sont faits de partout, on sent quand même qu'on est en capacité d'absorber quand même des épisodes orageux assez violents, comme je me rappelle qu'il y en a eu un il y a 5-6 ans qui avait été assez violent, on était passé en rouge et il est tombé l'équivalent de 89 quasiment. Mais les 4 euros ont permis justement de ne pas mettre la huile sous les eaux. Donc ça, c'est important à préciser. Moi, ce qui me tient à cœur, si je dois donner un peu mon avis sur ce sujet-là, c'est la végétalisation du centre-ville. J'habite en centre-ville, j'habite rue de la Madeleine, donc en plein cœur de la ville. Cet été, je pense que c'est le pire été que j'ai vécu de ma vie. Ça fait 6 ans que je suis dans cette rue-là. Par contre, dès que je passais sur le boulevard Gambetta ou Courbet avec ces arbres et dès que je montais un petit peu, la température baissait de 5-6-7 degrés. Et c'était impressionnant la différence qu'il y avait. Et je crois qu'il y a une notion vraiment importante sur la végétalisation du centre-ville. Je l'ai remarqué à Arles. À Arles, ils ont autorisé vraiment toutes les façades à être végétalisées. Ça a commencé rue du Chapitre. Il y a une rue du Chapitre, les commerçants végétalisés ont mis des plantes un peu partout. On voit que les lierres commencent à monter. Il y a quand même une notion végétale beaucoup plus agréable. C'est aussi le cas sur Gambetta. Et je crois que là, même sur les quartiers au-dessus de Clérisseau, la rue Robert notamment, où il y a des zones de verdure qui sont assez incroyables. Et on sent de suite cette fraîcheur qui apparaît. Et je crois que l'enjeu aussi de la ville de Nîmes, c'est peut-être de faire évoluer ce secteur sauvegardé en végétalisant vraiment massivement. Et je crois qu'il faut avoir une notion hyper importante aussi. Et moi, je suis commerçant, je le remarque quand je rentre le soir de mon commerce, les gens qui n'éteignent pas leur clim dans les commerces la nuit. Je peux vous dire que cet été, la chaleur supplémentaire que provoquaient les moteurs de clim dans les rues le soir, alors que tous les commerçants étaient fermés, franchement, moi, ça m'a scandalisé. Et je crois que là aussi, en termes de baisse de degrés dans le centre-ville, c'est hyper important. Ça permet déjà de faire baisser d'un, deux, trois degrés dans le centre-ville de l'Écouisson. C'est votre coup de gueule. C'est un sort de coup de gueule. Mais c'est une piste de réflexion vraiment importante à avoir. Alors, justement, le poumon vert du centre-ville, est-ce que demain, on peut l'imaginer dans le centre-ville ? C'est déjà le cas. Corentin a cité l'exemple de l'association des commerçants à l'heure du chapitre. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été mis en place cet été. Je sais que le quartier Gambetta à Révolution a aussi été précurseur. Donc, c'est quelque chose qui est envisageable. Mais pour cela, il faut que les acteurs du centre-ville, notamment, les propriétaires, ceux qui sont occupants du centre-ville, puissent aussi s'emparer de cette question. L'exemple d'Arlésien est vraiment un très bon exemple. Et c'est le cas, notamment parce que les gens se sont emparés de cette question-là et l'ont fait d'eux-mêmes. Hugo, vous voulez rajouter un moment ? Oui, deux choses, simplement. C'est une bonne chose, le permis de végétaliser. Encore, faudrait-il que la ville l'initie un petit peu plus et pas que dans le centre-ville et dans l'ensemble des quartiers. Et souvent, les acteurs des centres-villes ont un peu un problème d'interlocuteur avec la mairie, je crois, vis-à-vis de ces questions-là. Et puis, on ne peut pas parler d'immobilier et des questions climatiques sans évacuer le débat du nouveau stade des costières en marge de la ville, qui permet à un promoteur privé de prendre la main sur un quartier entier, sur un pan entier de la ville, pour développer un projet sur lequel les pouvoirs publics n'auront pas la main. Et du coup, je me demandais peut-être que vous saviez où en était le permis de construire lié à ce nouveau stade, parce qu'au dernier conseil municipal, il y a une élu qui a posé la question, mais on lui a coupé le micro. Julien Blanchet. Alors, vous n'avez pas coupé le micro, je vois. Vous n'avez plus posé votre question. Ah non, 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 c'est le municipal. Corinne Jacometti, on lui a coupé. Non, juste sur ce point, je pensais que vous alliez plutôt parler de la rénovation urbaine sur les quartiers prioritaires, parce que là aussi, je pense que c'est un élément fort d'un point de vue urbanisme et de transition écologique, climatique, par rapport à ces quartiers-là, où il y a quand même un certain nombre de problématiques. Par rapport au projet du stade écossière, aujourd'hui, ce projet suit son cours. Il est soumis à un certain nombre d'enquêtes administratives, toutes les difficultés par rapport à cela. Il y a aujourd'hui l'opportunité, la vocation, qu'un opérateur puisse s'emparer d'un sujet aussi important, qui sera derrière un bel outil pour la ville, notamment d'un point de vue de la dynamique économique, d'un point de vue de la dynamique sportive par rapport à cela. Après, vous évoquez la question que le privé, du coup, sera seul mettre à bord. Alors, je vous inviterai à voir quand même qu'on est dans un système de droit dans l'État français et qu'il y a un certain nombre de prescriptions qui l'obligeront à respecter, notamment les règles liées au plan local d'urbanisme devront être respectées, les règles liées aux activités commerciales devront être respectées. Donc, il y aura quand même un encadrement fort par rapport à cela. Nicolas ? C'est pour ça qu'il faudra effectivement renforcer peut-être le PLU sur ces questions-là. Parce qu'au-delà de la question de l'artificialisation, parce qu'en réalité, la question n'est pas seulement sur l'immobilier, à fortiori, c'est vraiment l'aménagement du territoire et urbain. Comment on repense les mobilités de manière urbaine ? C'est-à-dire comment on rapproche, par exemple, les services publics des usagers, plutôt qu'au final, de les inciter à prendre le tout voiture ? Il y a toutes ces questions-là à se poser. Comment on réorganise ? C'est l'aménagement, bien évidemment. Voilà, comment on vit ensemble. La question de l'artificialisation en elle-même, d'ailleurs, n'est pas seulement posée de ce point de vue-là, parce que ce qui compterait aussi, ce serait peut-être la rénovation de l'existant. Je pense par exemple à la rénovation thermique des bâtiments publics. On est une région aussi à fort ensoleillement, peut-être promouvoir aussi les énergies renouvelables, avec des panneaux solaires. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses à mettre en place que je suis d'accord pour dire que les collectivités, elles seules, ne peuvent pas forcément tout gérer d'un point de vue financier. C'est pour ça qu'il faudrait d'ailleurs une planification écologique de la part de l'État. Mais c'est vrai que les collectivités ont un pouvoir sur ces points-là. Comment on va vous y rajouter un élément également ? Pour clôturer ce débat, s'il vous plaît. C'est juste pour rebondir et alerter Julien Plantier sur la question du stade, pour conclure sur le stade. Attention, il y a quand même quelque chose qui est dangereux, notamment pour le centre-ville, c'est les 10 000 m² de surface commerciale qui devaient être des petits commerces de proximité et qui deviennent une surface commerciale. L'association Cœur de Nîmes a saisi la FNACA. Et là, il faudra que la ville soit extrêmement vigilante pour faire évoluer ce dossier-là. Un tout dernier mot. On l'est exclamant, on rencontre avec Valentine Volbert, élue en charge de la redynamisation du centre-ville, Madame Bénier, la présidente de l'association Cœur de Nîmes, demain après-midi pour évoquer cette question-là. On n'est pas sur 10 000 m², on est sur quelque chose de plus réduit, parce qu'on considère à 10 000 m² les zones de stockage aussi. Aujourd'hui, on a l'opportunité de créer un nouveau quartier qui sera à proximité même du centre-ville. Je prends l'exemple d'autres villes du territoire national qui ont construit leur stade, on va dire phare, à plusieurs, peut-être pas dizaines de kilomètres, mais en périphérie du centre-ville de ces territoires-là. Donc, nous, on a fait ce choix-là d'accompagner ce projet avec une connexion directe avec les transports en commun pour que le centre-ville et la ville continuent d'avoir une sorte de ruissellement des activités qui peuvent... À la différence que le stade n'appartiendra pas au niveau olympique. Oui, mais il y aura... Par rapport à Lyon ou aux exemples, Ragnacar, je prends souvent l'exemple du stade des Lumières. Le stade des Lumières appartient à Lyon. Et c'est ce qui fait que le club lyonnais est aujourd'hui valorisé extrêmement. Mais il y aura un bail commercial, il l'a dit, et je ne suis pas là pour répéter les propos de M. Assaf, mais il y a un bail commercial qui est extrêmement protecteur de la part du preneur pendant un certain nombre d'années qui va assurer l'ensemble des revenus sur l'enceinte du stade et de toutes ses annexes pour le compte du niveau olympique. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce débat. On passe à la deuxième séquence. Tout de suite, nos sociétaires vont pouvoir interpeller notre invité ou alors exprimer un coup de cœur ou un coup de gueule. On va démarrer avec Nicolas Pellegrini. Oui, merci. Déjà, permettez-moi de dire que ce modèle d'émission est vraiment excellent parce que ça permet de s'exprimer sur le sujet qu'on souhaite et pas uniquement sur l'actualité. Bon, là, pour le coup, c'est à la fois local et d'actualité parce que j'aimerais pousser un petit coup de gueule. Alors, bon, pas forcément très... Bon, c'est un sujet qu'on connaît. C'est le contournement ouest de Nîmes, évidemment. Alors, ça rejoint le débat juste avant. En réalité, je ne vois pas vraiment l'utilité d'un tel projet qui est particulièrement coûteux. Certains l'ont défendu en disant que c'était pour gagner du temps, pour gagner en mobilité aussi pour les habitants qui sont à proximité et aussi pour gagner du temps de trajet entre Aless et Nîmes et aussi pour désengorger cette zone-là. En réalité, c'est un projet qui est extrêmement coûteux, qui ne fait gagner qu'un quart d'heure, je crois, entre Aless et Nîmes, qui ne prend que très peu en compte les alternatives et les aménagements pour les transports en commun, par exemple. C'est encore une fois de la destruction de... Alors, certes, ce ne sont pas des terres agricoles, mais c'est quand même de la Camargue. Donc, on continue d'artificialiser. Plutôt que d'adapter l'existant, on continue d'étendre des infrastructures. Ça pose quand même pas mal de problèmes éthiques pour une utilité qui est discutable et pour un coût qui est farmineux. Merci, Nicolas. Corentin, c'est à vous un coup de cœur, un coup de gueule ou vous souhaitez interpeller notre invité ? Moi, c'était un coup de gueule. C'est un coup de gueule sur « Mange, t'es mort » de Daniel Obono, de la députée Obono hier. C'est un coup de gueule national, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a des députés qui tombent dans l'outrance permanente et qui ne font pas du bien à la démocratie et à la vie politique. Et je crois que ce tweet absolument abdique de la députée Obono, France Insoumise, m'a vraiment profondément choqué, parce que je pense qu'à un moment donné, on peut être député dans l'opposition, avoir ses combats, mais pour autant avoir du respect pour les gens, du respect pour la fonction qu'on incarne. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'image de Sandrine Rousseau et de certains extrémistes, de Émeric Caron, ces gens-là font du mal à la démocratie. Et voilà, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule qui retrouve un peu la voie du respect et de la tranquillité. C'est dit, Hugo Carlos, c'est à vous un coup de cœur, un coup de gueule ou vous souhaitez interpeller notre invité ? On va dire que je souhaite interpeller l'invité sur un sujet qui reste dans le thème, l'immobilier. Il y a quelque temps, on avait fait une émission, c'était peut-être il y a un an, où on avait parlé un petit peu du logement social. À cette occasion, moi, vous m'aviez dit, assuré que vous étiez au-dessus, largement, de la barre des 25% de la loi SRU. Et dans l'interview dans un magazine qui est en pleine croissance, vous avez avoué que nous étions en dessous, à 24,7% en dessous de la loi. Et quand on regarde un petit peu votre politique de logement social à Nîmes, on se rend compte qu'elle est plus guidée par les obligations légales de la loi que par les besoins réels des habitants. Et vous ne respectez pas les obligations légales de la loi SRU aujourd'hui. Il y a plus de 70% des gardois, et je crois que ça peut être pareil au niveau des Nîmois, qui ont droit à un logement social. On est dans une ville qui compte 29% de personnes sous le seuil de pauvreté contre 14% nationalement. Ces éléments poussent à croire qu'il y a un manque cruel de logement à Nîmes aujourd'hui. Ça se ressent quotidiennement auprès des gens. Le logement, c'est le cadre de vie, et ce qui détermine aussi dans les budgets beaucoup de choses. Alors moi, je me demande, à quand va-t-on vraiment penser des programmes de logement sociaux et pas seulement des projets qui permettent de défiscaliser des programmes immobiliers ? La boucle est bouclée. Julien Plantu, vous avez la parole. Oui, c'est un petit peu caricatural, l'approche qui est faite. Mais bon, c'est ainsi. Aujourd'hui, on assume très clairement, parce que ce sont des faits, le fait que nous soyons légèrement en dessous des prescriptions de la loi SRU, mais c'est aussi parce que je pense que quand on regarde d'autres communes, notamment sur le territoire, il y a beaucoup de communes qui ne les respectent pas et bien au-delà de ce qui est pu faire sur Nîmes. Donc, je pense que Nîmes a grandement œuvré pour proposer du logement social de qualité pendant un certain nombre d'années. Je parlais tout à l'heure du projet de rénovation urbaine sur lequel il y a quand même une enveloppe extrêmement importante sur plus de 10 ou 15 ans qui vont être intégrées. Donc, ça va nous permettre de proposer aussi une nouvelle offre d'habitat, notamment en direction des populations les plus fragiles. Donc, il ne faut pas croire que tous les projets qui sont présentés sortent d'ordre privé. J'ai l'occasion d'échanger très régulièrement avec les bailleurs sociaux et notamment Habitat du Gard, Antoine Portus. On a inauguré il y a quelques jours, à quelques mètres d'ici, sur l'avenue Georges-Pompidou, une nouvelle opération. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille. Mais par contre, il faut que ça soit fait, non pas sur la quantité de manière théorique, il faut voir comment ce projet de logement social puisse s'insérer pour notamment réfléchir à la notion de mixité. Moi, je préfère un projet qui est cette double approche, à la fois une partie de l'opération qui soit d'ordre privé, mais aussi qu'on puisse intégrer une partie de social par rapport à cela. Parce que le tout social ne sera pas quelque chose de bénéfique pour notre territoire. Merci, Julien Plantier, d'avoir répondu à Hugo Carlos. Passe tout de suite aux derniers mots avec Sacha Virga. Alors, Sacha, vous êtes bien là ? Tout va bien ? On ne vous a pas entendu de toute l'émission, Sacha ? Je n'ai pas dit bonjour, donc je ne parle pas. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de vous dire bonsoir, Sacha. J'étais un peu mon guide de l'émission. Bon, ça va, Coralie était à côté de vous. Elle vous a tenu la main. Oui, je lui avais. Allez-y, Sacha. Ce n'est pas pour parler forcément de l'émission, mais pour faire une petite remarque. Donc, voilà, le site Objective-Gare a passé les 100 000 articles publiés ce matin. Il nous a fait une petite autopropos. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler du premier article ? Monsieur Samari, j'aime bien fouiller. Alors, ça va être rapide, je vous rassure. Alors, le premier article sur un décès, donc sur les mots de Gardos, si j'ai bien compris, ça a été un peu l'effet d'hiver, le début d'Objective-Gare en 2009. Si on peut parler peut-être de la source de l'article. Ça a beaucoup changé. Source misiline, mais en plus de ça, vous avez fait encore plus fort. Vous avez mis l'article compier en lien. Eh oui, vous avez vu. Les temps ont changé. L'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Vous avez raison. Merci, Sacha. C'était bien, cette petite anecdote, de le rappeler. Merci à tous d'avoir suivi, en tout cas, ce nouveau numéro du Club Objective-Gare. On va remercier Julien Plantier. Merci à vous. D'avoir passé deux jours avec nous. On va remercier Sociétaire d'avoir été présent ce soir dans l'émission, d'avoir bien bûché sur ce dossier de l'immobilier. On va remercier Nicolas D'Ambre pour la réalisation de l'émission. Alors, changement de décor demain avec Comentin Corget, que vous allez retrouver sur Plateau Sport. Il reviendra sur le programme du week-end des clubs sportifs du Gard avec notre consultant sportif, Patrick Champ, qui sera là. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche pour le fameux Club du Dimanche. Notre invité, c'est Patrick Malavieille, le maire de la Grande-Gomme et président de l'EPCC du Pont-du-Gare. Il est l'heure de refermer ce club. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada